Namaskaram, Satguru. Il y a beaucoup de débats sur les immigrants dans les États-Unis maintenant. Quelle est la solution pour cela? L'Amérique est une terre d'immigrants, d'accord? Encore aujourd'hui, il y a un afflux important. Si vous ouvrez vos portes et vos murs, je pense qu'en trois mois, vous aurez une population d'un milliard. Ok? Donc, les migrations sont un énorme problème. Si 1,6 milliard de personnes se mettent à migrer au cours des 8 à 10 prochaines années, c'est censé avoir lieu, ça a déjà lieu. Imaginez juste quelle ville sera habitable dans le monde. Imaginez juste demain matin s'il y a 20 millions de personnes en plus à Los Angeles. Pouvez-vous leur construire des logements? Pouvez-vous leur fournir les services de base? Pouvez-vous assurer leur éducation? Leurs soins de santé? Rien n'est possible. Même dans un pays à ce niveau de richesse, il ne sera pas possible de construire cela. quand les gens migrent. Voyez, vous devez comprendre ceci. En ce moment, entre l'Afrique et les États-Unis, en Espagne, Italie, tous ces endroits, chaque année, des milliers de gens se noient en mer. Ils ne sont pas signalés. Les médias ne vont pas rapporter ça. Personne ne veut rapporter ça parce que ce sont des gens non désirés. Mais quelques morts seront rapportés. Des morts sont rapportés. Est-ce que quiconque peut rapporter la souffrance humaine de quitter son pays, traîner sa femme et ses enfants, et aller quelque part? Cette souffrance, est-ce que quiconque ne pourra jamais la rapporter? Je vous le demande. La mort est-elle la seule chose qui compte? La souffrance humaine compte, n'est-ce pas? La souffrance humaine ne peut pas être rapportée par les médias. Ce n'est que s'il y a des morts qu'ils vont dire « 100 personnes sont morts, 200 personnes sont morts ». Mais ce n'est pas la vraie chose. Ces milliers de gens qui ont quitté leur pays, où ils ont vécu depuis toujours, et qui arrivent et cherchent désespérement, ici et là, perdant leurs femmes et enfants et maris, et cherchant partout, ce n'est pas une petite chose. Les migrations, les migrations non planifiées, sont un processus très cruel. Et ce n'est pas dans un seul pays. Ça a lieu partout. Donc les gens atterrissent dans des endroits inconnus sans savoir ce que c'est, surtout pour les femmes et les enfants. C'est une histoire d'horreur. Une ou deux générations traversent une véritable histoire d'horreur. Donc pourquoi les gens migrent-ils? Toutes sortes de raisons sont données. Mais je vais vous poser une question simple. Si vous aviez un bout de terre avec un sol riche, quitteriez-vous cette terre pour aller ailleurs? Si vous aviez des arbres sur cette terre, la quitteriez-vous? Vous pouvez facilement y survivre. Au moins, il y aura une agriculture de subsistance. Vous serez nourris, même si vous ne gagnez pas d'argent. Les gens ne vont pas quitter cet endroit. En ce moment, cela est incertain. L'alimentation de base est incertaine. Donc, dans les 40 dernières années, nous avons éliminé près de 37% de la couche arable de la planète. Elle n'existe plus. On l'a mangée, on l'a jetée, on en a fait autre chose, mais elle n'est plus là où elle devrait être. Donc, nous avons des sols pour encore 80 à 100 récoltes. Quel est notre plan pour demain? D'ici 2035, il prévoit des pénuries alimentaires massives. Simplement parce que cette fois, en général, les famines ont lieu à cause d'une pénurie d'eau. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de transporter l'eau par des canalisations et des canaux. Mais cette fois-ci, ça va arriver à cause d'une pénurie de sol. Ils appellent ça l'extinction des sols. Vous avez entendu parler de l'extinction des dinosaures. Vous avez entendu parler de l'extinction des dodos. Mais ici, c'est à une extinction des sols qu'on fait face. Mais écologiquement, au moins, si le sol est riche, les gens vont rester sur cette terre. Et ils ne vont pas la quitter pour aller ailleurs. Il y a d'autres problèmes. En ce moment, d'après ce qu'on m'a dit, 30 villes sur la planète reçoivent 72% des investissements dans le monde. Avec des investissements si disproportionnés, de toute évidence, les gens vont tous s'entasser au même endroit. Il faut les répartir. Pour que les investissements soient répartis, qui va risquer de répartir son investissement dans un endroit où il est plus difficile de faire des affaires ? Vous devez créer un fonds qui permettra de l'argent un peu plus facile. Si vous voulez de l'argent facile, vous devez l'investir dans des sociétés appauvrées. Donc, on se penche sérieusement là-dessus. On essaie de travailler avec l'ONU et les grandes entreprises pour mettre en place un trust où les entreprises recevront des prêts à taux réduit avec des échéances longues, 12 à 15 ans, pour avoir le temps d'arriver sur place, de former les gens, de créer des talents et de créer un business et de créer des revenus sur place pour que les gens n'aient pas à partir. Quel genre de business ? Eh bien, les entreprises peuvent décider quel genre, selon le terrain, les gens, la nature, de tout ce qui est là, l'écosystème. Mais si on ne fait pas cela maintenant, si on ne répartit pas l'investissement mondial dans différents endroits, vous verrez, quand une partie de la population vit avec tant de confort et de bien-être et qu'une autre partie n'a rien, vous ne pourrez pas le contrôler. Pendant toutes ces années, vous l'avez contrôlé parce qu'il n'y avait pas de transport. Vous comprenez ? Aujourd'hui, tout le monde a des transports. Quand 1,5 milliard de personnes commencent à se déplacer, bas à un mur. Les gens vont essayer de construire des murs partout. Et un mur n'est une solution que jusqu'à ce que la marée atteigne un certain niveau. Quand la marée va monter, elle va déborder le mur. D'une façon ou d'une autre, ils vont entrer. Peu importe quelle barrière vous érigez. Dans les dix prochaines années, ils vont de toute façon venir, à moins d'investir dans divers endroits et de créer des revenus. Les entreprises doivent être structurées comme ça. Votre ambition, quelle qu'elle soit, je veux que vous compreniez cela. Vous allez le réaliser au fur et à mesure de votre vie. Mais si vous le réalisez tôt, c'est mieux. En termes d'activité, quelle que soit l'activité qu'on effectue dans le monde, la profondeur avec laquelle on touche une autre vie est la satisfaction la plus profonde de l'activité. C'est le but de l'activité, vraiment. Vous allez vous écrire un livre que personne ne veut lire ? Non. Voulez-vous cuisiner quelque chose que personne ne veut manger ? Voulez-vous construire un bâtiment où personne ne veut vivre ? Quand vous faites quelque chose, vous voulez que ça touche la vie de quelqu'un. Donc, si c'est comme ça, vous devez réfléchir en ces termes. Comment avoir un impact sur un maximum de vie et où peut-on le faire ? Si on ne crée pas cette opportunité et qu'on permet aux migrations d'avoir lieu, vous allez voir des choses terribles arriver. Ce phénomène va prendre une ampleur énorme si on ne répartit pas l'investissement, si on ne répartit pas les entreprises dans les sociétés qui sont coincées dans la pauvreté à l'heure actuelle.